Bonjour, je vous présente aujourd'hui mon dernier projet d'Apresson 3D. C'est une attache rapide pour trépied et appareil fautier. C'est composé d'enleveux parties, un système de plaque et un système de base qui se visse et avec un petit soin et une plaque qu'on peut visser et dévisser sous l'appareil photo avec les prises trépieds là-dedans, comme ça. Voilà, donc ça, ça se compose en deux parties. Je vais vous montrer comment on fait le montage. On va commencer par nettoyage de la quick plate en enlevant les oreilles de souris à l'aide d'un cutter. Les oreilles de souris, ça permet une meilleure adhésion au niveau du plateau et d'empêcher le warping. Bien entendu, j'ai proposé les deux fichiers sur le signe versant partage. Vous n'êtes pas obligé d'imprimer la version avec les oreilles de souris. A l'aide de papier de versant 80, on va nettoyer la quick plate pour enlever tout ce qui dépasse des oreilles de souris, des supports. Encore une fois, c'est optionnel si vous avez imprimé sans les oreilles de souris. Ensuite, prenez une pince pour enlever le super personnalisé. Prenez une bandelette de scotch bleu, appliquez-la sur la quick plate, puis retournez-la, appuyez dessus pour qu'il y ait une bonne adhérence. A l'aide d'un cutter, enlevez l'excédent de scotch. Toujours laissez un petit côté non coupé pour avoir une bonne adhérence au niveau du scotch lorsque vous coupez. Reprenez du papier de versant 80 pour enlever l'excédent de scotch sur la quick plate. Toujours faire par l'extérieur pour évimer d'endommager le scotch. A l'aide d'un cutter, enlevez l'excédent de scotch sur le dessus de la quick plate. Toujours laissez un petit espace entre les deux demi-cercles pour éviter que ça abîme le scotch. Prenez la vis d'un quart de pouce, puis insérez-la sous la quick plate, ensuite prenez la pièce d'onclose de screw et clippez-la sur la vis. La pièce d'onclose de screw vous permettra de transporter la quick plate quand vous la dévissez de l'appareil photo. Vous pouvez maintenant visser la quick plate sur l'appareil photo avec l'inscription Lens en face de l'objectif de l'appareil photo. On va pouvoir maintenant passer à la préparation de la base. A l'aide d'un cutter, enlevez les oreilles de souris comme pour la quick plate. Puis utilisez du papier de verre 180 pour nettoyer la base et tout ce qui reste des oreilles de souris. A l'aide d'un tournevis, enlevez le super personnalisé sur la base pour la vis 3 huitièmes de pouce. Vissez la vis de 3 huitièmes de pouce sur la base le plus à plat possible. Vissez-la à fond jusqu'à temps que vous obteniez une résistance. Si la vis est encore de travers, utilisez un fer à souder et une spatule pour essayer de la remettre bien à plat. On va pouvoir maintenant passer à la préparation de la pièce Locker. Cette pièce a été imprimée sans tolérance. Il va donc falloir la lisser correctement jusqu'à temps qu'elle coulisse parfaitement avec la base, sans aucun frottement. A l'aide d'un papier de verre 500, lissez le dos de cette pièce jusqu'à temps qu'elle soit bien lisse. Ensuite, lissez l'avant de la pièce à l'aide d'un papier de verre 180 ou d'une lime. Vérifiez que la pièce coulisse parfaitement avec la base, sans frottement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez continuer au papier de verre ou à la lime jusqu'à que ça coulisse parfaitement. Une fois l'opération parfaitement exécutée, on va pouvoir maintenant passer à la préparation de la pièce suivante, le stopper. Vérifiez que le locker coulisse parfaitement dans le stopper. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez lisser l'intérieur avec une lime. Maintenant, on va passer à la préparation du ressort pour vérifier qu'il a bien la bonne longueur. Insérez une vis M3L30 dans le ressort, puis insérez-les ensemble dans le locker, et ensuite faites-le coulisser dans le stopper. Si vous ne pouvez pas l'enfoncer en entier, enlevez la longueur en trop du ressort à l'aide d'une pince coupante. On va pouvoir passer maintenant au montage final de la base. Enfoncez la vis M3L30 dans le locker, puis le ressort. Prenez le stopper et insérez-y les deux vis M3L1. Puis insérez le montage du locker dans le stopper. Prenez l'ensemble et installez-le sur la base en l'alignant avec les vis. Avant de visser, vérifiez que le mécanisme fonctionne parfaitement. A l'aide d'un tournevis plat, vissez les deux vis de manière alternative. La base est maintenant terminée. Vérifiez que le mécanisme continue de fonctionner. Vissez la base sur un trépied. Déclenchez le mécanisme et faites-y glisser la quick plate en mettant l'objectif de l'appareil photo aligné avec le côté lens de la base. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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